Cette semaine se tient à Genève le salon des inventeurs. Comme tous les ans, des trouvailles farfelues, mais aussi d'autres plus sérieuses. Il y aura à ce salon quatre exposants alsaciens. Pierre-Nicolas et Claude Aïm ont rencontré l'un d'eux au Marstein. Nous avons les enfants. Les enfants. Papi, mamie. Oui. Jacques et Christiane, ça fera neuf personnes. Et la caisse de Riesling, parce que ça, j'y tiens, tu sais bien. Il s'agit d'un engin chemillé construit sur la base de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ça circule sur la neige, sur le sable, dans la boue, sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada En tant que père de famille, j'ai souvent été confronté à des problèmes de transport d'enfants, de ravitaillement, de valises, dans la neige. D'où toute une démarche, après des mois et des mois de dessin, de coagitation, d'équiper simplement une méharie. Je suis sur le point de démarrer la commercialisation. Parlons fric, ça coûtera combien ? Ça coûtera dans les 60 000 francs. Le kit seulement ? Le kit seulement, oui. Et combien ça coûte aujourd'hui, un engin comme ça ? Actuellement, il faut compter 450 000. 450 000, voilà. 45 millions de centimes. Aujourd'hui, oui. Pour cet engin ? Oui, c'est ça. Dans lequel on peut mettre deux personnes. Oui, on peut mettre deux personnes. Ce qui est intéressant à cette méharie, c'est qu'elle est polyvalente. En hiver, elle est chenillette. En été, elle est méharie, elle est voiture. Et le volant ? Le volant est parfaitement inutile ici. Je pourrais le démonter si j'en avais le temps, mais enfin, pourquoi il ne me gêne pas beaucoup ? Quels sont les clients potentiels ? Je songe, par exemple, dans notre région, aux fermes auberges, aux clubs de sport, aux municipalités qui doivent entretenir des kilomètres et des kilomètres de ski de fond. Je songe à des centres de secours, pourquoi pas à la gendarmerie ? Allons-en, enfants, de la patrie. Le jour de gloire est d'autant. Contre l'eau de la tyrannie, les tendards semblant des bleus. Monsieur Hildebrand, quand vous ne vous occupez pas de votre voiture à chenille, que vous avez un peu de loisirs, vous faites quoi ? On fait un peu de Super 8. Mon épouse prend des films et on a un plaisir à les regarder. C'est parti.